Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est poursuivé au cours de la semaine du 20 au 24 août 2012, avec la suite de l'audition du premier témoin cité par l'équipe de défense de M. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire, de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, prétenduant commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Le premier témoin cité à comparaître pour le compte de la défense, M. Jacques Seara, officier général de l'armée française à la retraite, a déposé en tant que témoin expert militaire. Il a remis à la Chambre un rapport contenant ses analyses et observations sur l'organisation et le commandement des opérations militaires en République centrafricaine au cours du conflit qui a eu lieu en RCA entre octobre 2002 et mars 2003. Au cours de l'interrogatoire en chef mené par maître Aimé Kilolo Moussamba, le témoin expert a déclaré que M. Jean-Pierre Bemba n'avait pas le contrôle effectif des troupes du MLC, Mouvement de Libération du Congo, appelé en renfort en République centrafricaine. Pendant le contre-interrogatoire du bureau du procureur, M. Eric Iverson, substitut du procureur, a interrogé le témoin expert au sujet de ses méthodes d'analyse des documents qui auraient servi à la rédaction de son rapport d'expertise. Vous avez déclaré que vous ne saviez pas comment le commandement de l'ALC était organisé. Est-ce que, en tant qu'expert militaire, est-ce que ça ne serait pas une question importante ? Est-ce que vous n'avez pas été prié de déterminer le commandement et le contrôle ? Est-ce que ça n'est pas quelque chose que vous auriez dû examiner de près ? Mon mandat ne consistait pas à porter un avis sur l'organisation du commandement de l'ALC en République démocratique du Congo. Mon mandat consistait à savoir si M. Bemba était en capacité de commander la brigade qui était envoyée en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. La façon dont ont été commandées les forces de l'ALC en République démocratique du Congo, il suffit de regarder l'organigramme qui a été fait par l'expert militaire que vous avez demandé pour s'apercevoir que de toute façon, dans l'organisation militaire telle qu'il la présente, M. Bemba est placé en haut de l'organigramme. C'est bien sûr. Regardant comment l'ALC fonctionnait en RDC d'une manière limitée, est-ce que cela vous aiderait à comprendre de quelle manière l'ALC fonctionnait en République centrafricaine ? Pensez-vous qu'en tant qu'expert, vous pourriez faire cela ? Ce sont deux choses complètement différentes. Ce qui se passait en République démocratique du Congo n'avait rien à voir avec ce qui se passait en République centrafricaine. En République centrafricaine, il y avait un président de la République qui a demandé des renforts, qui les a obtenus et qui a conduit à un conflit sur son propre territoire. Donc je ne vois pas où vous voulez en venir. Eric Iverson a ensuite posé des questions à M. Seara au sujet de la discipline et du contrôle des troupes du MLC en territoire centrafricain. Conviendrez-vous avec moi alors que toute formation portant sur la discipline, le droit des conflits armés et toute autre formation, devait être entre les mains des responsables du MLC avant que le colonel Moustapha soit déployé en République centrafricaine ? C'est le rôle de tous les niveaux hiérarchiques. Dès qu'on a investi d'un commandement, même le plus bas, il y a la responsabilité du comportement de sa troupe. et il appartient au chef, même de petit niveau, de rappeler à ses personnels un certain nombre de règles et de principes. Si tout le monde a bien reçu une formation initiale avant d'être engagé, c'est mieux, forcément. Mais ça n'empêche pas que ça puisse se faire aussi, comme je l'ai dit. En fonction des circonstances, ça peut se faire aussi sur le terrain, à partir du plus bas niveau. Monsieur Bemba disposait de l'autorité de donner des ordres et ces ordres étaient obéis. Est-ce correct ? Dans les circonstances qui nous intéressent. Il donnait les ordres de déployer, les ordres d'envoyer des renforts, il donnait des ordres pour des enquêtes, il donnait des ordres en matière de cours martial. Est-ce correct ? Oui ou non ? Il donnait sûrement des ordres, mais pas d'ordre opérationnel. Décider de traduire des ordres en matière de cours martial, ça pouvait être dans son pouvoir. Les ordres en général, il faut savoir de quoi on parle. Je maintiens qu'il ne pouvait pas donner d'ordre opérationnel à la force qui était engagée en République centrafricaine dans la période qui nous intéresse. Est-ce que Monsieur Bemba disposait du pouvoir de faire une enquête et de faire appliquer la discipline sur ses propres forces ? Il avait le pouvoir d'en donner l'ordre en disant qu'il faut traiter ses affaires. Mais encore une fois, il n'était pas sur le terrain. Ceux qui devaient les traiter immédiatement et au moment des faits sont tous ceux qui étaient sur le terrain. Qu'ensuite, il soit informé d'un certain nombre d'exactions et que, partant de là, il prenne une décision les concernant, ça me paraît normal. Mais il n'était pas sur le terrain pour constater lui-même les faits. Ultérieurement, il pouvait décider de traduire en cours martial les responsables identifiés de ces exactions. Ça fait partie de ces possibilités, de ces responsabilités. Les représentants légaux des victimes dans cette affaire ont ensuite, à leur tour, procédé à l'interrogatoire du témoin expert militaire. Maître Marie-Edith Dozima Lawson a soumis une série de questions au témoin. Maître Kilolo vous a posé la question suivante. Quelles sont les différentes autorités nationales et autres qui ont pu être associées à la décision de retrait des troupes de l'ALC de la République centrafricaine ? Votre réponse, c'est d'abord une décision du président Patassé qui, d'après ce que j'ai vu, se trouvait sous la pression internationale. Qu'est-ce que vous avez vu ? Compte tenu des circonstances, au moment où la décision a été prise de rapatrier l'ALC en République démocratique du Congo, ça ne pouvait pas être une décision de la simple volonté du président Patassé puisqu'on est arrivé au stade où les rebelles avaient été rejetés jusqu'à la frontière tchadienne. Donc il n'y avait aucune raison de retirer les forces, il fallait attendre encore un peu. Si la décision a été prise, c'est que certainement il y avait des pressions extérieures qui se sont exercées sur lui pour faire en sorte que la force de l'ALC rejoigne la République démocratique du Congo. À mon avis, il n'a pas pu le décider simplement parce qu'il en avait envie. Il a dû subir des pressions pour que cette opération se fasse justement à ce moment-là. Et c'est le moment précis où le général Bozizé a choisi de faire sa contre-offensive. Je suis arrivé à cette conclusion parce que j'ai rencontré à Paris le fils du président Patassé. Et c'est lui qui m'a dit que son père avait agi sous la pression internationale, mais il ne m'a pas donné de précision. Ce fut ensuite au tour de maître Hassingambi Zarambou de questionner M. Sehara. À votre connaissance, est-ce qu'il existe des documents de la communauté internationale ayant autorisé l'ALC à intervenir en République centrafricaine ? Pas spécifiquement, mais il faudrait revoir le document. Mais il me semble que dans l'accord qui a été passé pour relever SENSAD par CEMAC, il est fait mention du MLC. C'est un document qui a été signé par le représentant des forces de CEMAC, de SENSAD, pardon, général séléganais dont j'ai oublié le nom. Et donc cet accord, c'est un accord international, puisque le protocole d'accord a été signé au mois de décembre 2002. Je crois que dans les forces énumérées, il y a l'EMLC, mais ça demande vérification. Le procès dans cette affaire se poursuivra le 3 septembre 2012, avec le début de la déposition du deuxième témoin cité par la Défense de M. Jean-Pierre Bemba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada